Champion de sa vie, quelle belle notion, quelle sublime notion même, mais en soi c'est un titre. Et comme n'importe quel titre, c'est un titre qui va se chercher, c'est un titre qui va s'acquérir. Et comme n'importe quel titre, il y a un chemin avant ça. Alors oui, vous me direz, ce chemin peut être signeux, ça peut être un périple. Et il y a un moment, on va se dire quels sont les obstacles et pourquoi je rencontre ces obstacles. Ces moments-là, ils ont été décrits parce qu'un jour, un homme qui était mon coach m'a dit, le chemin de la réussite, c'est un chemin solitaire. Alors avec l'expérience que j'ai eue, je ne peux pas vous affirmer vraiment si c'est un chemin solitaire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la solitude en fait partie. Je parle en tant que sportif de haut niveau, ancien sportif de haut niveau du coup, mais c'est la même chose pour toutes les personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui. Il y a forcément un moment dans votre histoire, dans votre parcours, dans votre carrière, un moment où vous vous êtes retrouvé seul face à vous-même. Oui, et c'est les moments les plus difficiles. Parce qu'on peut mentir aux autres. Vous pouvez vous mentir entre vous, vous pouvez mentir à la boulangère dehors, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Oui, jamais. On est face à nos doutes, nos envies, et il y a ce conflit entre le doute et l'envie qui est une lutte acharnée. Et l'objectif en soi, c'est de se dire qui est mon plus grand adversaire ? Alors moi, en tant que judoka, vous allez me dire, mon plus grand adversaire, c'était le mec qui était en face de moi que je voulais te mettre bien. Mais en soi, non, parce qu'un combat de judo, pour les connaisseurs, ça dure cinq minutes. Cinq minutes face à son plus grand adversaire, bon, ce n'est pas très long. Ça peut être plus court, d'ailleurs. Mais ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ces cinq minutes, parce que tout se passe avant. Tout se passe avant parce qu'à n'importe quel moment, notre plus grand adversaire, c'est vous. Pourquoi ces photos ? C'est de l'exclusivité, d'ailleurs. Vous êtes les premiers à le voir. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à cette femme, qui est ma mère, à qui je dois toute ma vie. Je suis né à Montpellier en 94, 26 mai. Et la vie a été un long périple. Il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a des gens qui vivent, et puis il y a des gens qui survivent. Nous avons survécu ensemble. Survécu, mais survécu, avec ce merveilleux sourire qui était le mien. Mais survécu. Parce que très tôt, très tôt, à l'âge de 4-5 ans, mon père m'a abandonné, nous a abandonné, et on s'est retrouvés dans une situation de précarité extrême. Nous sommes arrivés sur Paris au point de ne pas forcément savoir d'un jour à l'autre où est-ce qu'on va pouvoir dormir. Et ça, c'est dur. Et donc très jeune, j'ai pris cette responsabilité de me dire ce que je vois dans les yeux de ma mère, cette peine, cette tristesse, mais à la fois cet espoir, je vais le prendre sur mes épaules. Tout jeune, très très jeune. Alors donc forcément, à l'âge de 6 ans, 7 ans, quand on rentre en primaire, et qu'on fait une heure de métro, qu'on se lève à 6 heures du matin, qu'on fait une heure de métro pour aller à la primaire et qu'on rentre à la maison très tard le soir, à cet âge-là, on prend conscience de beaucoup de choses, de la réalité du terrain, de la vie. Seul. Mais pas vraiment. Parce qu'en soi, c'est dur, mais on se dit on va y arriver parce que c'est cet espoir qui nous fait tenir et qui nous fait dire que je sortirai les gens que j'aime, en l'occurrence ma mère, pour moi, je sortirai les gens que j'aime de cette torture, de cette vie difficile. J'y arriverai. Et ça commence ici. Ce que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui, c'est trois leviers, trois points clés, trois notions qui vont vous permettre de transformer cet adversaire qui peut être vous en un allié. Parce que c'est en étant allié avec vous-même que vous serez capable d'affronter n'importe quel autre adversaire. Trois points, trois leviers je l'ai appelé le triangle du bermuda. Alors, outre la blague, merci, outre la blague, trois points, un triangle du bermuda parce que si vous respectez ces trois points, vous aurez besoin d'un bermuda dans votre vie parce qu'il fera toujours beau. pour ceux qui l'aiment et qui ont un coup de cœur, j'ai la ref. Le premier, les autres pensent savoir, oui, les autres pensent toujours savoir. Quand ils vont parler de vous, ils vont toujours penser savoir ce que vous êtes capable de faire, quelles sont vos limites et vont toujours donner leur avis sur la potentielle réussite ou non, en général, ou non d'ailleurs, sur ce que vous allez pouvoir accomplir. Et ça commence là. à partir du moment où on va se laisser brider par les autres, c'est le début des problèmes. Parce que les autres pensent savoir, mais vous, vous savez. Et très souvent, on n'ose pas. On n'ose pas se dire que l'on sait. On n'ose pas se dire, non, je n'écouterai pas les autres. Et je vais vous l'illustrer. Un iceberg, tout petit, sympa, et ce bateau qui a l'air très féroce d'ailleurs. Et si vous deviez miser un mois de salaire, parce qu'on va parler français, si vous deviez miser un mois de salaire aujourd'hui, vous miseriez sur qui ? Là, tout de suite, maintenant. Oh la mauvaise foi. Oh la la. Comme ça, partie émergente. Personne qui me dit l'iceberg, solide. Je n'aimerais pas avoir son salaire. Parce qu'en soi, parce qu'en soi, mis à part l'iceberg, qui peut savoir ce qui se passe derrière ? Parce que oui, vous êtes l'iceberg et le monde, les autres, les gens, c'est le bateau. Et il n'y a que vous qui êtes capable de dire j'ai les ressources en moi, j'ai les ressources en moi et je vais y arriver. Quel que soit ce que les autres misent, mauvaise foi là-bas là, quel que soit ce que les autres peuvent dire, vous le savez. Et vous n'avez besoin de personne pour l'affirmer. Pour en revenir à ma petite histoire, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un asme chronique, on m'a enlevé les amygdales, blablabla, tout ce qu'il faut pour bien accabler la marmite et dire à lui, il n'y arrivera pas. En plus de ça, j'ai grandi en banlieue. Vous m'avez vu. Donc forcément, les premières choses que je vais entendre, c'est « Ah non, tu n'y arriveras pas, ça va être compliqué. Alors nous, on a tous essayé « Oh mais tu viens du quartier, blablabla ». Et cet asme chronique, le médecin m'a dit et a dit à ma mère, ma mère, très mère, poule, il lui a dit « Le sport, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'il peut avoir de grandes crises d'asthme, il peut ne pas, s'il pousse trop, il peut avoir de grandes complications. Pour ne pas aller plus loin, je ne vous fais pas un dessin. Et ce que le médecin ne savait pas, c'est que moi, en dessous de l'iceberg, j'étais prêt à laisser ma vie sur une piste d'athlétisme pour pouvoir m'entraîner et être meilleur sur le tapis. J'étais prêt, dans le froid, à laisser ma propre vie tellement j'avais envie de réussir et tellement j'avais envie d'y arriver. Mais le médecin, très conventionnel, et c'est normal, c'est son métier, on ne va pas prendre de risques. Je ne vais pas donner, si je suis médecin, je ne vais pas pousser un enfant, à la torture physique quitte à risquer sa vie. C'est normal. Mais la vraie vérité, c'est que moi, je savais. Lui ne savait pas. Moi, je savais quelles étaient les ressources que j'étais prêt à mettre sur la table pour y arriver. Et ça, ça fait toute la différence. Lorsqu'on m'a dit, mais dit, le sport-études, c'est pour les meilleurs, le sport-études, c'est pour le top niveau. Mais, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir si j'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie d'y aller, alors donnez-moi les clés. Je ne vous demande pas de le faire à ma place. Donnez-moi juste les clés. Autorisez-moi à réaliser ce rêve. Et puis, si je n'y arrive pas, tant pis pour moi. Mais, c'était la réalité et c'était ce que j'ai toujours voulu faire. Il s'avère, je vous spoil, mais j'y suis arrivé. Je suis rentré en sport-études, en pôle espoir, première médaille en championnat de France, j'intègre le pôle France. Je suis dedans. Ça y est, je suis là. Et là encore, oui, mais Mehdi, pour avoir des médailles, c'est pas facile, c'est pas comme si... Oui, bien sûr, c'est pas facile. Sinon, on aurait tous une médaille ici. Et encore heureux que ce soit pas facile, sinon il n'y a pas de charme. Et j'ai rajouté cette petite troisième photo qui, pour moi, symbolise la transmission. Parce que la force, notre force, c'est de pouvoir avoir la capacité de transmettre ce qu'on a reçu. La force que l'on a, elle n'est pas exclusive. Elle est à partager. Ça nous met nos deuxièmes points. Vous, la force. Soyez fiers de vos ambitions. Soyez fiers de vos ambitions. Souvenez-vous, tous, tous ici quand on avait 6-7 ans et que la maîtresse nous demandait qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie plus tard ? Cette fierté qui émanait de nous. Cette fierté de dire moi je veux être pompier, moi je veux être astronaute, moi je veux être médecin. Et si le camarade d'un côté ou la personne au coin de la rue te disait non mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Mais je m'en fous de ce que tu racontes. Je m'en fiche, moi je veux être ça. Alors expliquez-moi aujourd'hui si quelqu'un a une réponse. Chapeau. Expliquez-moi aujourd'hui pourquoi avec le temps, l'expérience et l'âge vous n'osez plus être fier de vos ambitions. Pourquoi vous commencez à avoir ce syndrome de l'humilité ? Parce qu'il ne faut pas vexer les gens, parce qu'il ne faut pas. Mais c'est vrai. Parce qu'au final, dire je veux être champion du monde, la grosse tête qu'il a celui-là c'est incroyable. Oh il veut être méda... Oh mais quelle grosse tête ! C'est incroyable. Mais au final, pourquoi on est tous là moi quand j'étais en pôle et qu'on m'a dit dès ma première année ouais mais tu veux faire une médaille mais tu crois quoi ? Tu crois que tu arrives comme ça et tu fais une médaille ? Mais on est là pour quoi alors ? Pourquoi je pars à 400 km de chez moi loin des miens à pleurer tous les soirs parce que je mange un riz sec qui n'est pas bon ? C'est important de manger. tout ça pour être là pas pour faire médaille. Alors je fais quoi ici ? Mais je rentre chez moi alors dans ce cas-là il n'y a rien d'autre à faire. Mais on rigole mais vous rigolez tous mais vous avez tous fait ce syndrome de l'humilité un jour dans votre vie. Le tout c'est d'en avoir conscience et de se dire non ça c'est terminé ça c'est avant ça c'est fini. Soyez fiers de vos ambitions et le troisième point qui n'est pas négligeable du tout n'en voulez pas aux autres. n'en voulez pas aux autres. Comment pouvez-vous en vouloir à des personnes qui posent une hypothèse sur votre réussite savoir des choses que vous vous savez mieux qu'eux ? Je vais même aller plus loin que ça n'en voulez pas aux autres et à partir du moment où vous les écoutez vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Ah oui ! Vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même parce que c'est vous qui l'avez connu il ne vous a pas braqué un revolver dans la jugulaire et il vous a dit allez allez t'arrêtes tes conneries et tu ne réussis pas. Non ! C'est vous ! Si quelqu'un demain si moi par exemple je sors je descends sur je vais voir Paoline et je lui dis ah t'aimes bien chez toi t'aimes bien ton appartement mais moi je trouve qu'il est trop fat je trouve qu'il est trop comme ci je trouve qu'il est trop comme ça si demain elle refait sa déco si elle change tout dans son appartement et qu'elle ne s'y plaît pas c'est à moi qu'elle va en vouloir ? Est-ce que vous trouveriez en tout cas que c'est légitime qu'elle m'en veuille ? Ben non ! C'est elle qui a tout changé elle a tout changé pourquoi ? Parce que moi je lui ai dit et ça en revient à la fameuse phrase ah parce que tu dis ça tu vas sauter par la fenêtre oui mais c'est un fait le problème c'est que quand il s'agit des autres ou quand il s'agit de vendre un produit on a toujours cette capacité à l'enjoliver à dire non tu dis qu'il n'est pas bien mais au final il est bien parce qu'il a ça ça telle option mais vous avez des options aussi on a tous ici des options tous des particularités qui nous rend exceptionnels et quand vous sentez que vous pouvez y arriver on n'écoute pas les autres et en plus de ça si on les écoute on ne va pas se mettre à leur en vouloir alors c'est vrai qu'il ne faut pas négliger ce que nous disaient les gens autour de nous parce que il y a parfois du vrai cependant il faut savoir faire la part des choses se connaître assez pour se dire oui je vais y arriver mon objectif l'ambition que je vise je vais y arriver mais le moyen d'y arriver il est divers c'est varié moi quand on m'a dit oui il m'a dit sporitude t'y arrivera pas ou alors être international français t'y arrivera pas ou rentrer en grande école t'y arrivera pas on m'a dit t'y arrivera pas par la porte je rentre par la fenêtre je rentre par la fenêtre mais j'y rentre mais j'y rentre parce que réussir c'était mon objectif faire une grande école c'était mon objectif être un athlète de haut niveau c'était mon objectif et j'aurais laissé rien ni personne souiller cet objectif parce que laisser la place aux autres c'est déjà le début de l'échec oui le début de l'échec et c'est violent c'est violent quand l'échec nous frappe il est violent et même lorsqu'il nous frappe c'est pas la fin c'est pas terminé tant que le jeu tant que le combat continue l'objectif est atteignable au judo par exemple on peut perdre le combat pendant 4 minutes 50 et sur les 10 dernières secondes retournement mais pour qu'il y ait ce retournement il faut clairement une prise de conscience pour se dire ça peut pas durer il reste 10 secondes il reste 10 secondes je vais le retourner je vais le retourner ce combat et le mec d'ailleurs mais je vais retourner la situation parce que j'ai envie parce que j'ai envie parce que même quand tout le monde pense dans cette salle que je vais perdre le combat moi je vais y arriver et c'est toujours plus simple de se dire ça quand c'est les autres c'est toujours plus simple au final aujourd'hui j'ai la fierté de pouvoir obtenir le sourire de ma mère et pour moi ça n'a pas de prix elle est fière de moi et je suis très très fier d'elle j'ai pu avoir des titres en judo sambo d'ailleurs le sambo c'est un mélange entre la lutte et le judo détail j'ai travaillé en Amérique du Sud j'ai pu étudier à Taïwan j'ai intégré le groupe PWC il y a quelques mois en juillet en tant que stagiaire et j'ai été promu senior ce mois-ci en 4 mois alors merci alors alors outre le jump outre l'exploit qui peut paraître de faire ça moi je tiens à remarquer à ressouligner ces 3 points ces 3 points qui ont driveé ma vie ces 3 leviers qui forcément à n'importe quel moment de toutes vos carrières peuvent vous aider ne pas écouter les autres savoir quelles sont les ressources que j'ai pour capitaliser dessus ignorer ce qui peut se dire à côté et surtout ne pas leur en vouloir on vous dit que vous n'y arriverez pas ok on prend le challenge et jusqu'à aujourd'hui on me dit encore je ne vous citerai pas tout ce qu'on me dit mais on me dit que je n'arriverai pas à faire plein de choses je note très bien mais je te ferai savoir le jour où j'y arriverai et ça ça fait toute la différence tenez ces 3 points ils vous driveront forcément un jour dans votre vie et surtout le dernier mot que j'ai à vous dire c'est parfois dans la vie parfois il faut savoir les poser sur la table comme le sel et le poivre parce que la réussite elle est toujours meilleure lorsqu'elle est assaisonnée merci Merci.